Salut à tous, et oui c'est Koura, et on se retrouve pour un nouvel épisode de SOMA. Comme vous le voyez, mon dernier épisode de SOMA était il y a un certain temps, effectivement. Comme vous le voyez aussi derrière, avant que des questions se posent, le setup n'est pas tout à fait le même. En réalité, je reprends les cours dans le supérieur en septembre. Donc du coup, tout change, j'étais à fond dans les papiers, tout ça, tout ça. Et en plus de ça, mon vieux PC sur lequel je stream, et du coup sur lequel je joue à SOMA, que j'ai fait mes autres vidéos aussi, est en train, malheureusement, de décéder. Bientôt, je pourrais le mettre en dessous d'une pierre tombale. Vu que mon PC est en train de décéder, je me suis dit plutôt que de perdre les données, justement, de ma partie de SOMA sur laquelle je tourne, autant le finir maintenant, vu que j'ai pas fait beaucoup de vidéos ces derniers temps, bah comme ça, ça me permettra de me rattraper quelque part. Donc, petit rappel sur SOMA. Alors, la dernière fois, on était arrivé dans la base, on avait fouillé pas mal de chambres, on avait vu tout ce qui était l'aspect psychologique des certains docteurs. On avait dû s'enfoncer plus profondément, parce que le downbat avait coulé, si je me souviens bien. Enfin, il avait été détruit en tout cas. Et on était parti chercher dans une salle des serveurs, des informations. C'est là qu'on a fait encore, bah du coup, connaissance avec nos amis, les proxys, les collants. Et du coup, après avoir récupéré ces informations, notre chère Catherine nous a dit de descendre encore plus profondément. Et on a été enfermé, enfin, on est arrivé dans un endroit où, après avoir été cloné, enfin, d'avoir fait une analyse sur nous-mêmes, et d'avoir découvert qu'en réalité, on était un robot, nous aussi, mais à l'intérieur d'un corps d'une femme, qu'il fallait qu'on aille chercher des mécanismes, des machines, pour relancer une émulation, en fait, de Arc, et du coup, avoir des réponses à nos questions. Et au final, on s'est retrouvé dans un couloir. Au bout de ce couloir, il y avait un ascenseur qui était en panne. On a cherché à trouver, justement, comment réparer ce dit ascenseur. On a été jusqu'à la salle de sécurité, en fait, de cet environnement-là, pour pouvoir ouvrir les différentes portes. Et un proxy a fait son apparition. On a enfin récupéré la clé, normalement, le matériel qu'il nous faut pour réparer l'ascenseur, pour pouvoir descendre encore. Mais on est bloqué dans la salle de sécurité, et il nous faut accéder jusqu'à l'ascenseur. Et nous voici, du coup, de retour sur le jeu, comme je vous le disais, à l'intérieur de la salle de sécurité, avec notre ennemi qui se balade à côté, et qui, vu les vibrations qu'il y a, est juste là. Alors, une bonne nouvelle, étant donné que j'ai l'impression que c'est le bruit, en fait, qui a l'air de l'attirer. Bon, là, la porte est verrouillée, donc il ne pourra pas faire grand-chose, même s'il voulait rentrer. Donc, le mieux à faire, c'est d'attendre de voir où est-ce qu'il part, dans quelle direction. S'il part sur la gauche... Alors, j'hésite. Est-ce qu'on se sente un petit speedrun ? Bon, là, il a dû rentrer dans la salle-là. C'est ce qu'on avait cherché à faire, si je me souviens bien, la dernière fois. C'est ce qu'on avait cherché à faire, il me semble qu'on n'avait pas réussi à le bloquer dans la pièce et qu'il revenait, quand même. Au pire, ce qu'on peut essayer, même quitte à mourir, on peut très bien essayer de se faire un petit speed jusqu'à l'ascenseur, et voir s'il se déplace vite, si on aura le temps ou pas. Je propose qu'on fasse ça. De toute façon, il n'a pas l'air de se déplacer, donc je ne sais pas, ça se trouve, il a peut-être été bloqué dans la pièce à côté. Ouais, il ne se déplace pas plus que ça, donc je pense qu'il soit au fond du couloir. Donc là, ce qu'il faut qu'on fasse, il faut qu'on aille en ligne droite. Ah, si, il s'est dépassé. On ne va pas suffisamment loin avec ce lampe, donc du coup, est-ce qu'il est là, est-ce qu'il n'est pas là ? Très bonne question. Donc du coup, je disais, on a vraiment fait une ligne droite, donc là, on a le croisement qu'il y a ici, il y en a à croire, juste après, donc en gros, c'est le premier croisement auquel on peut tourner. Et je pense que du coup, il est bel et bien bloqué. Où ça nous arrange, nous ? Nickel. Nickel. Il est bloqué, donc nous, on va jusqu'à notre cher ascenseur. Et du coup, de retour à notre ascenseur. Où vous dites que je... Où le... AsIC... Il y a quelque chose que j'ai vu. Regarde. Il y a quelque chose dans le top, right ? Ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Bon, voilà. Ça n'a pas fonctionné. Alors, quelque chose ne colle pas. Comment cela se fait-il que ça n'ait pas fonctionné ? Ah, parce que j'ai tout simplement mal mis les deux... D'accord. C'est parti. 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 Ça ne va pas le faire. Ah. En fait, ça ne va peut-être pas le faire. D'accord. Est-ce qu'il faut attendre ? Non, je n'ai pas l'impression. Ils ont qu'il n'y a rien à faire. Donc, je pense qu'il faut attendre. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. La trappe ou quoi que ce soit. Alors, s'il y a un souci avec l'ascenseur, dépêche-toi de te relever, mon pote, parce que si le machin te tombe dessus... Je dis ça comme ça, mais je pense que ça va faire très très mal. Alors déjà, c'est pas mal. Alors, on a une vision encore plus défoncée que ce qu'on avait avant, c'est génial. Et on est déjà bien amoché, donc... On est dans la meilleure ambiance possible, on va dire ça comme ça. On va aller à la première porte. On va fermer derrière nous. On va se bouffer. Il faudrait qu'il ne fallait pas aller par là. Alors, bonjour. D'accord. Donc, apparemment, ce n'était pas pareil avec les collègues. Et toi, tu es aussi. D'accord. Pourquoi on l'a vu me tenir à la rigueur, tu me fonces dedans. Bon, c'est suffisant, tu vois ce que je veux dire ? On n'est pas obligés non plus de... On entend du bruit. C'était peut-être du scénario. C'est d'habitude, quand on se fait choper, pas... C'est d'accord. D'accord. Quoi ? C'est fini maintenant. Rélaxe. Ah-ha. Ashley ? On est dans l'appartement au tout début. Comment tu sais ? Comme les couples le font. Rene. Tu ne veux pas moi ? Oui. Bien sûr. Mais... C'est bien du scénario. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un gros scrément. Il est terminé d'ailleurs. Il y a un autre qui bouge. What ? Je ne peux pour essayer de ne pas bouger. Non, c'est encore plus, comment dire, flou que d'habitude. C'est encore plus flou. C'est le seul point négatif que j'ai avec ce jeu, en réalité, c'est que je le trouve trop, mais genre beaucoup trop saccadé et tout ça. Beaucoup, beaucoup trop saccadé, beaucoup trop... Mais pourtant, j'avais testé sur le PC. Alors, je ne sais pas, peut-être que certains ont... Comment dire ? On réussit à le faire tourner et que ça passe mieux, mais c'est vrai que moi... Donc, du coup, en récapitulant, récapitule. Donc là, on s'est fait choper par lui, qui nous a mis dans une espèce de colonne dégueulasse. Là. L'ascenseur est tombé. On a vu Ashley. Les clés, c'est tout à fait bizarre, pour ne pas dire étrange. Pour entrer dans le module, il y a une porte là, on ne peut pas avancer là-haut. Est-ce qu'il y a des trucs à récupérer dans le module ? Regardez. Et là, il y a un Jean-Guy. Je n'arrive pas à voir sa carte, c'est dommage. On n'a rien pu savoir qui c'était. Et j'entends des voix cheloues ou possibles. Il n'y a personne. Est-ce que je ne peux pas remettre Catherine, là ? Quoique, est-ce que Catherine, on l'a toujours... Je n'arrive pas à me souvenir la dernière fois. Qu'est-ce qui s'était passé avec Catherine ? On savait que c'était la merde, tout ça. On ne l'aurait pas laissé quelque part, ou... Ou un truc comme ça. Je ne sais plus du tout, ça met tellement le temps. Ça met tellement le temps. Ben, sympathique, tout ça. Donc, il y a encore des... Comment dire ? Il y a encore des êtres humains. Enfin, humains. On va dire qu'ils auraient l'air à moitié vivants, quoi. C'est surtout ça, quoi. Humains, est-ce qu'ils sont réellement humains ? Je ne sais pas. Il n'y a rien à regarder, étrange. Avec un grand machin comme ça. Jusqu'à présent, on ne voyait que des machines, ou alors des cadavres. Mais c'est comme si, en fait, ils... Ils utilisaient la... Comment dire ? L'énergie, en fait. L'énergie des êtres vivants pour... Pour continuer de vivre. Je pense qu'on avait vu les robots qui étaient... Qui continuent à être branchés. Mais euh... Là, c'est des... Des carcasses humaines. Apparemment, il y a encore et toujours... Un cher ami Poxy, à côté. Qui devrait arriver, je pense. Du bruit que ça fait, il y a moyen qu'il arrive. Et qu'il nous chope encore. Si on attend... À nous, nous être mangés ou pas ? Il a l'air de se dépasser dans le couloir. Il a l'air de s'éloigner. À nous, finir en casse-coute. C'était pas loin le cœur. J'hésite à ouvrir la porte, parce que si j'ouvre la porte, il va me voir et ça va être du rush pour aller je ne sais pas où. C'est pas loin le chan. Attention. D'accord. Il y a l'air de l'eau. Apparemment, si je ne suis pas trop proche, il n'a pas l'air de vouloir courir. On va rester accroupis tranquillou. Il y a une porte là-haut. On va se dépasser gentiment jusqu'alors. Est-ce que ce n'est pas juste des cachettes tout ça ? J'ai l'impression que c'est des petits conduits... Ah non, on peut avancer. Ah non, on va. Alors là, il y a un truc de vie. Est-ce qu'on l'utilise ou pas ? Parce que... Au final, c'est nous relier à toutes les machines, machin et tout. Est-ce que c'est une bonne idée ? J'ai l'impression qu'il arrive. Ouais, il arrive. On va voir si bien jusqu'à lui. Attention. Une nouvelle position, à nouveau. En X. Et pas en Y. Est-ce qu'elle vient jusqu'à nous ? On ne va pas bouger. On va les laisser partir gentiment. On y voit mal, en plus. La question que je me pose, c'est que vu que... J'étais pas très très loin de lui. Bon, il fait son, tout ça. Est-ce qu'il se repère au bruit ? Ou est-ce qu'il voit à une certaine limite ? Ceux-là, du coup, il revient. Mais est-ce qu'il revient parce qu'il a entendu la porte ? On fait de la psychologie sur les proxys, oui. On va voir si leur fonctionnement est totalement logique ou non. Si c'est à la vue, on est dans la merde. Si c'est pas à la vue, ça se joue. Que de questions. Et que de choses dégueulasses à voir. Tu peux crier ta mère, y'a pas de soucis. Est-ce que proches, ils nous sentent pas ? On avait vu à côté de la salle des serveurs qu'ils apparemment ne nous voyaient pas plus que ça. Ou alors il fallait même devant l'ascenseur. J'étais juste à côté de lui, il m'a pas vu tout de suite. Et c'est parce que j'ai bougé qu'il m'a vu. Est-ce que ça, ça va faire de mieux ? Il n'aura rien d'information. Donc là, nous, on va se sentir mieux. Mais est-ce que lui, il va être averti tout de suite ? J'ai pas l'impression qu'il y avait une partie. On va pas attendre 30 ans. Nous, on va avancer avant que l'une lui chope. Hop. On peut faire des expériences, mais il ne faut pas que ça nous prenne toute la vidéo non plus. On a comme qui dirait, pas que ça à faire. Tiens, 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 tiens. Ah, mais non, on n'est plus du tout dans les mêmes bases, c'est vrai. Je sais pas pourquoi, ça me faisait penser au passage, au tout début, quand on se réveille, où on est obligé de tourner sur la droite et qu'il y en a un qui est cassé, là, comme ça. Voilà. J'étais juste la petite... La petite info de Koura. Qu'il y a des alus. Mais des grosses alus sérieuses. Après, quand on joue à ce genre de jeu aussi, tu m'iras... Comment veux-tu te repérer de façon sereine ? Et rester serein, ne soit-ce que ça. Quand t'as des vieux bruits qui viennent de partout... Là, on entend des bruits, mais est-ce que celui qui arrive... Si c'est lui qui arrive, il arrive d'où ? Pas choumé. Il arrive de là-bas. Je suis désolé, elle prend pas mal. C'est juste fermer ta porte, quoi. C'est pas grave. On continue à abuser de la bonne brûle. Et là, vu qu'il arrive, on va se plonger. Plus, c'est le bruit, quoi, franchement. Le bruit de mon, ça présente que le mec, il est à moitié en train de dégueuler tout le temps, quoi. Bon, ça va bien avec le personnage. Ouais, mais... Ceux, j'ai des pastilles pour l'atout, quoi. C'est là-bas. Ça va bien. ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada